L'énoncé. Merci. Que la Banche royale 258 dans cette communauté, la branche Highland, s'est fondée en 1995 et ont défendu les aînés et leurs familles. Ils ont eu une campagne et cette année n'est pas différente. Ils ont soutenu les caucuses locales. Ils ont contribué à plusieurs activités caritatives parce qu'ils croient dans les valeurs du Canada. La Légion est ici pour se réunir, avoir une boisson et boire. Depuis quatre ans, on m'a dit, on m'a souhaité la bienvenue à bras ouverts. Et depuis ce temps-là, nous avons une tradition que je viens, une tradition avec un gâteau. Et d'une façon ou d'une autre, c'est mon événement favori et la Légion a fermé ses portes et a passé à un autre site actuellement. Je sais que c'est bien pour plein d'entre nous, mais je suis confiant que ça va partager plusieurs choses dans les années à venir. Oui, hier marque la semaine de la Salaire décembre. La réalité est qu'il n'y a pas de cinquantaine de communautés qui ont été analysées, qui ont été identifiées de moins de 18 dollars par heure, définitivement au rang de ça du seuil. Et plusieurs ontariens ne sont pas capables de boucler le mois. Le coût de transport a augmenté et les salaires sont stagnants. Et dans ma communauté en Windsor, un salaire décent identifié à 18,15. Ça, c'est le minimum que quelqu'un doit faire afin de pouvoir avoir du pain sur la table. à 15h15, 2,65 dollars équivalents de 6,500 dollars. Et les conservateurs sont en train d'être, de se vanter de ça. Alors, si elles ne sont pas garanties, plusieurs ontariens ont plusieurs emplois afin de pouvoir boucler le mois, il est le temps de pouvoir payer des salaires décents. On doit soutenir l'anti-slogan du gouvernement du conservateur. S'ils sont venus, il faut s'assurer d'avoir un salaire minimum décents. Merci. Ça fait plaisir d'être ici afin de partager les nouvelles à Sarnia par le gouvernement de l'entraînement. Le 6 octobre, la commission scolaire catholique avec les partenaires indigènes et les Premières Nations au site d'un nouveau école catholique à Sarnia. Cet édifice va inclure plus de 650 étudiants et 5 garderies, plus de 24 millions de dollars par le gouvernement de l'entraînement. Il va fournir plusieurs environnements de qualité à Sarnia Lending et des services de garderie abordables. Le gouvernement de l'entraînement a investi plus de 26,6 millions de dollars en 2022-23, incluant une augmentation de 600 millions en septembre, qui est le plus haut investissement en éducation publique. Le financement pour cette école catholique élémentaire est une bonne ouverte pour nous. S'assurer qu'ils ont accès à un environnement de qualité en éducation et une opportunité de pouvoir atteindre leur potentiel. Membre pour Scarborough, merci beaucoup. Le Canada fait face à une pénurie d'emplois. Le taux dans le ratio est à un point historiquement bas. En Ontario, par exemple, le secteur de santé est un exemple où on voit des pénuries d'emplois extrêmes ou des pénuries extrêmes et surcapacité et dans les temps extrêmement loups. Concernant la pénurie des main-d'oeuvre, plus de 60 % des emplois ont des problèmes, que ce soit aux technologies, aux salaires. Nous n'avons pas les ressources humaines pour remplir ce problème. Il y a plus de 370 000 emplois à travers le pays, mais pas suffisamment de main-d'oeuvre. Cette demande augmente et avec une augmentation avec les retraites anticipées et le rentissement de l'immigration, spécialement avec les problèmes de l'immigrant. Les immigrants aident énormément. j'appelle au premier ministre et le ministre de compétence et du travail de travailler de façon collaborative à améliorer les processus d'immigration et adresser les arriérés au niveau d'immigration à ce que cette province a l'opportunité de bâtir leur vie, de continuer leur vie dans cette belle province. Merci beaucoup. Merci, M. le Président. Tels que vous êtes au courant, ma circonstruction fait partie de ces mouvements. On fait partie de l'admirale Willis, le 104R cadet. après les cadets de l'armée représentent Brent County. J'ai passé avec le sénateur pour parler avec plein de personnes et on est mis en silence pour les soldats canadiens et on a payé notre respect. J'ai parlé avec plusieurs officiers qui supervisaient les cadets et le officier commandant a dit que la vigile du souvenir fait partie de ça. C'est depuis 2011, pas seulement avec l'engagement, les leaders locaux, mais le plus important, les ligues, les cadets de l'armée qui gardent cette torche assez vivante. Le respect et le professionnalisme pour les soldats tombés pour combattre. J'ai été impressionné. Nous avons les meilleurs volontaires en Ontario et je vous demande de soutenir vos légions, les légions et les cadets. Merci beaucoup. London West, merci beaucoup. London West, les parents de London West sont inquiétants. Les parents ont besoin de conseils, de leadership. je suis terrifié de pouvoir savoir concernant les urgences pédiatriques, l'état des services de santé, essentiellement les services de paix de revient, comme mère d'un enfant qui a été touché par la COVID-19. on est chanceuse qu'on ne soit pas parti là-bas. Quelle est-ce que l'hôpital de London est engorgé au niveau des urgences et il y a plus de 200 malades jeunes et on fait face avec des services de soins intensifs pour adultes sans entraînement pédiatrique spécialisé. Les urgences, Docteur Lockham a mentionné que ça peut, ça va se détériorer. Je pense que novembre et décembre seront durs. Les parents de London qu'est-ce que ce gouvernement est en train de faire avec cette crise du budget qui a été mise en place hier ? La réponse, clairement, pas suffisamment. Déclaration des députés. Déclaration des députés. Le président du conseil du travail nous a joint pour un tour du site de construction de l'hôpital de Mississauga avec la structure de parking pour plus de 1 500 véhicules. C'est important pour la reconstruction complète de l'hôpital. Le nouveau site va tripler le site avec 3 millions de pieds carrés et 1 000 lits hospitalisés. Plus de 80 % sera des chambres privées. Une modernisation assez importante et l'impact économique reporte que le RVP a collecté et le gouvernement est engagé avec ce gouvernement et ce projet historique. Je voudrais remercier le ministère des Finances et ce ministre de Finances s'est engagé et je voudrais remercier eux et le conseil du travail pour soutenir ce projet. et on s'engage à un nouveau hôpital moderne à Mississauga et nous sommes bien contents de voir que les travaux ont commencé. Don Vallée East. Merci, M. Loretta. Je suis ici avec une réalisation. Nos enfants sont abandonnés par le gouvernement. C'est toujours trouvé dans les membres les plus vulnérables de la société. Concernant les soins de santé, le gouvernement a essayé de pouvoir faire les choses et maintenant, avec les enfants, le gouvernement, ils n'ont pas de voix pour se défendre. nous faisons face à des problèmes au niveau des soins intensifs et des chirurgies qui ne sont pas faites. J'appelle le gouvernement de prendre des mesures pour prévenir avec la saison et la campagne qui n'existe pas et le plan de rester ouvert n'est pas facile. et je dois dire que si je n'adresse pas l'état courant du programme de l'autisme, ce gouvernement, la seule façon de pouvoir faire ces choses a doublé de 22 000 jusqu'à 57 000 en 2022. Ça, c'est suffisamment de pouvoir remplir le centre Rogers. Ce gouvernement doit être transparent avec eux. Combien d'enfants sont en train de recevoir des services ? Je demande et j'attends impatiemment ces réponses. Déclaration des députés. J'ai eu l'opportunité de partir à une levée de fonds pour les équipements médicaux ou MEMO à la fin de baie. Depuis 2004, MEMO a envoyé 100 conteneurs à Cuba, au Salvador, à Liberia, au Nicaragua, au Zimbabwe concernant des millions de dollars d'équipements médicaux. Chaque conteneur a plus d'équipements médicaux et des équipements médicaux afin de pouvoir aider pour les pays de développement. Tout est fait par des volontaires et c'est soutenu par ce travail. Reconnaître c'est Jerome Harvey qui a mentionné depuis 18 ans en regardant les choses avec la fermeture d'un... Il se demande qu'est-ce qui se passait dans cet hôpital abandonné. Pour 375 lits, il a découvert qu'à cause de l'éloignement de fondement le coût d'enlever les choses, rend les choses impossibles. L'administration de l'hôpital ont admis vont être vendus pour 180 dollars par tonne avec le ministre du Cuba de la Santé. Qu'est-ce que Mémo peut envoyer pour pouvoir avoir des équipements médicaux envoyés au Cuba ? Et ça, ces mémos ont été sous l'hospice évangélique. Le docteur Harvey, son initiative qui rend les choses faisables à ce niveau-là. Déclaration pour Don Valley. Merci, M. le docteur. Je suis dans plusieurs de mes constituants qui sont inquiets qu'il n'y a pas et les kidnappings et 70 véhicules ont été volés. Avant, il y a eu des vols de voitures. Il y a un véhicule qui est volé à toutes les minutes au Canada et ce qui reste au crime organisé et le terrorisme. Cet problème est avec la communauté et l'initiative dans notre province, mais sans procédure à responsabiliser prévenir les vols de véhicules qui sortent du Canada. On ne peut pas solutionner les problèmes. Je suis ici et je vous demande au gouvernement fédéral pour resserrer le contrôle et arrêter les véhicules volés à sortir. Merci. Merci. Cela met fin aux déclarations